c'est comment c'est noté voilà c'est le workman du terre à terre enfants du margain bon il fait cette vidéo pour parler encore le sujet sur l'ordre de la famille africaine et camerounaise je préviens à tout ça va énerver vous savez que quand je parle des sujets comme ça c'est qu'ils sont fâchés ils me mauditent mais suis jeune enfant déjà maudit depuis le quartier ils m'en veulent ils veulent me finir mais j'ai les coups de poing je les nez voilà les gens sont fâchés le gars l'exagé non je donne mon avis c'est culturel c'est le cameroune c'est l'afrique bon voilà un couple camerounais oh pauvre carlos j'ai vu le sujet de ce jardin je me parlais lui derrière il m'a tué seulement il a 28 ans sa femme avec 24 ans j'ai demandé l'âge complétée avec l'âge qu'il a donné et il est au cameroun il a voyagé pour l'europe depuis sept mois et sa femme ils ont deux enfants depuis marié depuis quatre ans et elle est sur facebook elle met les fesses sur facebook et quand il parle un truc elle s'est fâche elle empêche de parler avec l'enfant déjà je vais dire aux hommes africains c'est si quand je parle on dit que je suis dans la dictature j'exagère vous savez les africains les camerounais nous ne sommes pas les occidentaux nous ne serons jamais les occidentaux nous avons une culture dans la culture africaine le foyer c'est une stabilité de l'homme et la femme et l'autorité de la famille quand on se marie chez nous en afrique l'autorité c'est l'homme c'est à dire que la sécurité tout ça c'est l'homme qui doit décider quand un homme s'est marié à sa femme j'ai toujours encouragé les hommes camerounais d'être travailleur il faut être travailleur il faut chercher l'argent pour s'occuper de la famille il faut chercher l'argent pour protéger la femme et les enfants c'est ce qu'elles ont fait mais il n'a pas le pouvoir sur sa femme déjà une femme camerounaise qui se rebelle à son mari ne cherche pas loin ne fait pas le débat c'est Waman qui vous dit on va encore dire Waman les âgés quand une femme mariée commence à insulter son mari ne chichez pas loin c'est le mbangala c'est le mbangala qui porte la tête dans notre culture quand une femme commence à rébellir enfin à faire la rébellie avec l'homme il y a un en plus au cameroun vous savez les gars au camerounais avec les grecs les gros mbangala ils sont les proutous c'est déchargeux le faisceau c'est parce que la finbinda de ok le manque de respect c'est les coups les mbangalas c'est les coups de toi tu as si tu as ce qu'il fait à ce que c'est rebelle et aussi à ce garçon je vais le dire encore vous les jeunes garçons de nous je fais 8 ans je ne sais pas d'où vient votre caractère comment vous avez grandi je me souviens je parle souvent des personnes on parle souvent des séparés mon père me disait souvent que ici chez moi ce n'est pas la cour du roi péto on entre en sort la cour du roi péto j'ai jamais oublié ça c'est à dire que quand un homme est chez lui et qui n'a pas d'autorité sur sa femme il n'aura plus jamais d'autorité l'autorité sur sa femme est important n'écoutez pas les occidentaux avec leurs débats ils ont débattu regardez comment il n'y a plus de mariage chez eux tout est décrit ce qui est mauvais c'est les africains qu'ils ont pris la culture européenne pour mettre dans leur famille tous les débats un homme ne débat pas cher ami quand un homme dit à sa femme je ne te veux plus voir ça mettre des habits comme ça ouais il ne continue pas ne crie pas parlez une fois vous changer de sujet un homme ne débat pas sa femme ta jupe l'être coûte si tu sais c'est une femme qui est trop moi je ne te veux plus avec ça point il s'agit pas d'être ton enfant ou pas ou alors tu as pris le nucléaire qui est sa remplacée en toi tu la chasses c'est un point sensible et en plus le gars si mawanda tu es au cameroun ce n'est pas dans les pays comme le canada où elle est féminine c'est au cameroun chez toi au cameroun ou au cameroun tu as perdu ce matin t'attends que amène sa coépouse est là demain elle va se calmer tu as perdu le pouvoir il me dit que depuis sept mois il est stressant parce que la fille ne respecte pas déjà est ce que les enfants là c'est pour toi il faut déjà voir parce qu'on connaît que si j'ai des choses là comment tu es allé au cameroun tu as peur d'elle mal et quand je parle il ya les féminines on doit on doit débattre donc moi je dois débattre pour te dire ce que tu dois faire je dois débattre pour te dire de parler sur whatsapp ne pas mettre les habits de tes photos sur whatsapp je ne te parle pas deux fois je te dis je ne veux plus voir ça c'est la dernière fois tu le continue j'appelle ta mère ton père direct ça c'est la sentence du satan 2 c'est comme ça qu'on réagit si vous voulez vous respecter avec une femme qui commence à vous manger il faut l'appliquer la règle elle ne se range pas tu la mets à la porte voilà le problème que ce soit au canada que ce soit aux états du que soit n'importe où si un homme n'est pas le roi chez lui il sera le roi ouf si un homme n'a pas l'autorité suprême chez lui je parle d'un homme valable pas par des gigolos parce que il ya les gigolos là qui font que les femmes les dominent on croit sur tout un homme qui travaille qui se bat pour ses enfants comme celui-là qui crée la venu mais il n'a pas d'autorité je suis une femme une bêtise il y a une vie dans le matin tu as même mandoum là à la cameroon mesur la cameroon à n'yam je sais où on s'est de la formation à ta gazon mais j'ai manqué d'aspect à mon cas d'un facebook un voisin à ma aloza qui qui je fais ce que je veux tu n'as pas à battre ton enfant mon gars empêché baba à tuto bon que à mesur cameroon à moi je vous dis la violence là c'est la peau est faible non on applique seulement le regard on te regarde comme ça petite sœur tu as commencé le rebelle tu vas voir roky babois tout de suite tu vas voir stallone tu vas voir rambo tout de suite merde tu me manques de respect ça tu empêches de parler à mes enfants mais tu es qui avec tes petits pieds non warman oh la génération des gars si on a grandi on est gentil tout mais faut pas faire tes pipis là tes pépés là c'est à dire que le jacques tu empêches warman de voir ses enfants au cameroon là j'appelle quatre pouces direct on va te chasser de la maison là tu es même petit mais ça c'est y a pas d'autorité moi le gars est fini il va mourir sans meraveur le stress d'une imbécile comme ça là ouais mais quand elle parle elle vient m'insulté merde les gens si c'est l'esphère man tanga que tu as doté quatre ans elle l'ouvre sa bouche pour aller sur facebook sur wassa tu lui parlais du fiche au gang et elle est en paix de parler avec ton sang qui est tu es le père et t'empêches tu ne parles pas je suis fâché j'ai atterri au cameroon oh fidèle oh fidèle je sais pas quoi faire c'est vraiment en tout cas les sons comme ça là quand tu parlais les féministes les féministes là vous savez qui fait ça même ici en europe tu peux pas me faire ça même ici en europe tu ne peux pas faire ça tu peux pas dire à waman waman tais toi je te regarde comme ça petit soeur je chante le sujet ton seau est scellé j'appelle ta mère ton parent et ton père voilà je remets la fille votre fille je ne suis plus là je vais changer depuis on va d'australie je ne veux plus la voix c'est une malchance à bas diable c'est le diable c'est là pour je ne veux plus je ne veux plus la voix on ne peut pas lutter avec mon autorité c'est impossible quand un petit garçon un petit enfant voit son père faible il sera une mauviète les petits garçons qui voient le père à l'autorité chez sa mère le père le pouvoir sur sa mère il grandit étant fort il grandit étant mal il grandit étant viril il développe des choses mais quand un enfant grandit voit son père comment la mère l'insulte la mère empêche tu ne pas grandit devienne fiote c'est un classique et ce sont toutes ces femmes qui détruisent les garçons qui détruisent les enfants qui détruisent les foyers après c'est plein de bains qu'elle se ramène c'est bainter ah on m'a laissé tout ça pour tous les gars là de camoù vont l'ambiner vont la chasser quand un gars m'a marie il ne peut jamais l'épouser il va la chasser elle va finir très mal en tout cas c'était mon avis donc je vais simplement dire aux jeunes garçons aux jeunes filles si vous avez un homme qui travaille qui s'occupe bien de vous qui est de lui son autorité reste à votre place vous avez le pouvoir naturel de faire de votre homme c'est qu'il faut mais l'autorité l'humilier vous allez souffrir dehors parce que tous ces gars qui sont forts dans la mbinda il vous épouse jamais il y a les hommes dehors là quand il vient quand tu es barré il prend il mbinda il aime ça parce que il mbinda il ne met pas le coeur beaucoup donc l'homme qui t'épouse c'est ton dieu l'homme qui t'épouse c'est ton dieu parce que celui de dehors ne veut pas dormir avec toi il veut pas te voir le matin il te mbinda tu sortes pas c'est ton mari qui te supporte quand tu es lède son mari qui te supporte quand tu es noir quand tu pètes quand tu es chiste ton mari qui te supporte celui de dehors ne te supporte pas il veut seulement les moments plaisirs où tu t'habilles tu mets ton scritte tu viens il tape tes filles il crie il te chasse c'est tout après quand tu quittes ton mari tu reviens tu vas pleurer voilà j'ai un garçon travailler chercher l'argent mais il a du caractère le caractère c'est de ne pas crier fais comme nos parents en opé ne parle pas beaucoup il regarde la matinée comme ça moi tu mokas mais n'aime pas la moi je n'aime pas mon nom donne moi une bière je bois il chante dessus j'ai la main dit eh je vais aller il regarde la main comme ça ok n'est là sort alors il n'est plus là seulement son regard la matinée eh ben va derrière sa cuisine le type là c'est comme ça qu'on fait l'autorité de l'homme c'est la manière de se comporter et tout au début n'attendez pas après quand tu l'épouser déjà elle commence à six mois tu la mets en genre voilà en tout cas allez-y avec